Ok, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi c'est Pierre Simon et je suis venu ici ce soir pour vous parler d'une idée que j'ai eue il y a déjà quelques mois et qui mêle le sport et Internet. Et donc pour ce faire, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, en fait, c'est la mienne. Comme vous pouvez le voir, déjà tout petit, j'ai un ballon dans les mains. Et dès mon plus jeune âge, eh bien, je suis fan de sport. Et durant toute ma vie, eh bien, j'ai fait toutes sortes de sports. Beaucoup de sports de montagne, des sports d'église, de la voile, et surtout du football et du basket, des sports collectifs. J'ai même d'ailleurs, du coup, dirigé mes études dans ce sens-là, puisque je suis allé étudier à la faculté de sport de Dijon, puis à Nancy, où j'ai obtenu un master en conduite de projet et développement des territoires, options sport, santé, insertion. Et puis avec ce master, eh bien, j'ai commencé à travailler au conseil général du Rhône. Et puis, le bureau m'a encore un petit peu d'action. J'ai changé de profil de vie. Je suis devenu pisteur secours l'hiver et sauveteur d'été. Avec ce type de vie, on n'arrête plus les activités physiques. La suite. La suite, eh bien, pour me connaître un peu plus, je vais vous parler de mes passions. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est les voyages, les aventures, les rencontres humaines et, bien sûr, le sport. Et durant ces cinq dernières années, mon style de vie, en fait, ce style de vie saisonnier est un peu difficile, puisqu'il faut beaucoup déménager. Et à chaque fois, défaire et refaire sa valise, c'est assez compliqué. Et surtout, il faut se reconstruire socialement. À chaque fois, dans les nouveaux endroits. Et moi, pour se reconstruire socialement, eh bien, j'utilisais beaucoup Internet. Les réseaux sociaux pour retrouver d'anciens amis, pour en avoir de nouveaux. Le covoiturage pour me déplacer. Mais au niveau du sport, eh bien, j'ai longtemps cherché sur la toile quelque chose qui pouvait répondre à mes attentes. Et je n'ai pas trouvé quelque chose de réellement satisfaisant. C'est vrai que quand on est nouveau en ville, eh bien, revenir à ses amis pour faire une petite partie de foot, c'est un peu compliqué. Et ce que je me suis mis à faire, c'est courir à travers la ville, à la recherche de différents stades. Et souvent, les mini-stades, ils sont vides. Et quand il y a déjà des joueurs, eh bien, c'est difficile de s'incruster dans une équipe qui est déjà au complet. Et puis, un soir, je poussais la porte d'un célèbre bar dijonais où je retrouvais mon vieil ami, Simon. Il est fan de Gliss depuis son jeune âge, comme vous pouvez le voir. Et c'est surtout maintenant devenu un fabuleux développeur et concepteur de site Internet. Et donc, de cette rencontre est venue une nouvelle idée. C'est là qu'il faut retenir. C'est un site web gratuit de rencontres sportives entre particuliers. Et oui, en fait, c'est un agenda interactif, un calendrier interactif qui se présente comme ça, avec les 7 jours de la semaine. Et chacun peut amener son activité ou participer à l'activité de quelqu'un d'autre. C'est en quelque sorte le covoiturage du sport. Donc, il y a deux modes de sélection pour choisir son activité. Vous pouvez d'abord rentrer votre billet en haut et vous pouvez sélectionner les icônes qui représentent les différents sports là-haut. Et donc, maintenant, pour vous parler un petit peu du nom, on l'a trouvé « OuiSport », « OuiSport.fr ». Pourquoi ? Parce que « Oui », c'est le « Nous » anglais. Et le sport, « Sport » au sens large. Donc, il s'agit bien là d'un partage à travers les rencontres sportives. On pense que ça peut être utile pour beaucoup de monde puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont ni l'argent ni le temps de s'inscrire dans un club. C'est vrai que 3 entraînements par semaine, plus le match le week-end, ça demande de l'engagement. Et puis, « OuiSport », c'est multisport. Puisque le lundi, vous pouvez très bien faire de la rando, le jeudi, du cyclisme, et la semaine après, du paintball, du karting, des arts du cirque, ce que vous voulez. Voilà. On pense que ça peut servir aussi tout profil de sportif. Aussi bien les compétiteurs qui cherchent des adversaires à leur hauteur et aussi bien ceux qui sont en mode loisir, qui veulent tout simplement organiser une petite partie de pétain. Voilà. Et donc, notre objectif principal, à nous, il faut bien revenir ça, c'est de devenir le moyen le plus facile pour faire du sport chez soi. Et donc, si vous, demain, vous avez un trou dans votre emploi du temps, mercredi prochain, et que vous voulez faire un petit foot ou du roller, eh bien, en quelques clics, vous pouvez regarder sur ce site s'il existe déjà une activité qui répond à vos attentes où vous pouvez programmer votre propre activité. Voilà. Merci de votre écoute et bienvenue dans le vidéo de sport. Merci. Des questions ? Oh là là, le sport est plus passionnant que la vie de chambre connaisse, tu crois. Donc, il y a plus d'anciens qui veulent faire du sport. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est ouvert aux plus de 40 ans. Évidemment, pour tous les sportifs, c'est sport au sens large, bien sûr, c'est activité physique et ou sportive. Bonsoir. Comment envisagez-vous de vous faire connaître ? Parce que je trouve que c'est effectivement une très bonne idée. Et comment vous allez faire connaître cette activité à toute la ville ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est un peu la présence ici aussi, ce soir, puisque, voilà, on est ouvert aussi à toute proposition pour nous aider dans notre démarche de communication. Voilà. Moi, j'entame tout juste mon travail de community manager par rapport à ce site-là. Il y a plein de choses liées au métier que je ne savais pas, que j'apprends sur le table. Et puis, là, on est dans un plan de communication qui inclut les associations aussi. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de prévenir toutes les associations de France, puisque, en fait, le site, on l'a déjà testé sur Dijon. Ça commence à bien marcher un petit peu sur Dijon. Et là, on va prévenir toutes les associations, puisqu'on veut que ce soit un site gratuit pour tous les particuliers et toutes les associations. C'est-à-dire que si les associations veulent programmer leur activité journée découverte ou leur tournoi ou n'importe quel projet qu'ils peuvent les faire vivre, tout simplement, eh bien, elles sont les bien vues à programmer sur notre calendrier. Et on imagine, à partir du moment où le calendrier sera bien rempli, qu'il y aura d'autant plus de particuliers qui viendront soit participer aux activités des associations ou soit prendre leurs propres activités. Voilà, si ça peut vous répondre. Il y a un second. Bonjour. Merci. Allez-y, allez-y. Je vais juste une question concernant une perspective commerciale. Pardon ? Est-ce que vous avez des perspectives commerciales avec ce site ? Alors, oui, effectivement, nous, on compte, là, pour l'instant, on compte, en fait, s'il y a succès, si le succès va au rendez-vous, s'il y a plusieurs centaines de visiteurs par jour, là, on pense vivre des publicités. On ne peut pas trop charger non plus le site de publicité puisqu'il faut qu'il y ait une résidence de design assez convenable. Et donc, du coup, on espère attirer les grandes marques de sport pour se faire financer. Une autre solution aussi ? Trop tard. Ah, merci. Une autre solution. Bon, voilà, on a plein de solutions. Si vous voulez discuter plus longuement avec moi, je suis disponible au cocktail. Un sportif au cocktail, moi, je pensais que vous allez discuter autour du bâtiment en train de courir. Merci. Applaudissements